Écoutez, c'est une erreur. Vous devez nous laisser sortir. Si tu passes la tête par cette porte, je te bute. Il y avait une porte en bas des marches, mais je n'aurais jamais pu l'atteindre. La gouttière rejoignait une petite plaque d'évacuation. C'est une petite plaque d'évacuation plate. Il y a peut-être à distraire le garde. Laisse-moi une minute pour préparer mon coup et commence à parler. Compris. Je déposais avec précaution le Tokiwoki dans l'évacuation. Vite, Georges. J'ai trouvé une sortie. Je te préviens. Je vais te tirer. Vous devez nous laisser partir. Tu feras une bonne cible d'entraînement. Je ne pouvais pas sortir tant que ce garde armé restait là. Tu m'as dit à l'évacuation et à l'évacuation. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Je ne sais plus. Tu m'as dit. Tu m'as dit. nico cette brute de nous laisse-moi lui parler et beau gosse vous voulez bien avoir la gentillesse de me laisser sortir écoute ma belle ça me dérangera pas de buter comme ton ami le yankee si tu crois que t'as des chances tu peux toujours essayer de t'enfuir je rate jamais ma cible vous auriez juste pu dire non ça a marché je lui fais mon petit numéro de charme à la française mais aucun résultat je crois qu'il est temps de réfléchir à un autre moyen de sortir tu peux utiliser ton toki walkie pour attirer l'attention du garde à temps que je sois sur le balcon on verra bien s'il tombe dans le panneau d'accord je vais voir ce que je peux faire ok nico maintenant va pas croire que je vais pas tirer il fallait que j'attende que le garde se rapproche le marteau avait frappé le garde avec assez de force pour l'assommer sortons d'ici nico le garde ne nous posera plus de problème qu'est ce que tu as fait au garde les marches devaient être glissante il a fait une légère chute nico regarde une cabine est prête à partir vite avant que l'engam bloque le téléphérique tu ne crois pas qu'on aurait pu attendre la prochaine cabine on a eu celle là non pourquoi tu t'énerves si j'arrive à ouvrir cette fenêtre on sera comme des rois ah non pas de panique je vais trouver quelque chose le loquet était à l'intérieur je ne pouvais pas l'atteindre je ne pouvais pas atteindre la poignée tu tiens le coup soyons lucides soit je tiens le coup soit je m'écrase en bas ça n'allait pas ouvrir le loquet de la fenêtre était à l'intérieur la porte de la cabine était fermée c'est sacrément haut mon téléphone n'avait pas de réseau impossible d'appeler qui que ce soit boc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Stobart Vous savez, même si le tableau était vraiment à vous, je ne vous le donnerai pas. Vous n'êtes qu'un gangster. Ce sentiment vous honore. Mais je ne vous laisserai pas me voler une fois encore. Encore? Vous m'avez volé ma pièce de 12 roubles en platine. Mais ce n'était qu'une vieille pièce. Cette vieille pièce vaut 150 000 dollars. Oh, c'est vrai que ça fait cher le jeton. Ah, je ne supporte plus votre humour de Yankee. Vous allez me dire où je peux trouver le trésor. Et tout de suite. Jamais. Au fait, vous venez vraiment de dire comment on se retrouve? Il fallait que je trouve une autre solution. Bonjour! Par ici! Ah, bonjour mademoiselle. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Désolé, je ne peux pas. Mais pendant que vous êtes là-dessous, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Quoi? Lors de notre rencontre, vous avez dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Ai-je le choix? Exactement. Exactement quoi? Le choix. Je ne vous suis pas. Je suis un déterministe, voyez-vous? Ça va avec ce genre de travail. Mais ce que vous m'avez dit à Londres m'a amené à me poser une des grandes questions. Le libre-arbitre existe-t-il vraiment? Parce que si c'est le cas, j'ai fait des choix plutôt foireux dans ma vie. Alors aidez-moi un peu. Est-ce que vous avez des regrets? Non, je ne crois pas. Mais je suis un peu inquiet. Cette histoire de libre-arbitre m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'appréciez-vous dans la vie, Shears? Eh bien, j'aime le foot, les bonnes bagarres et l'art topière. Nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Tout comme vous avez le choix, là, maintenant, de nous aider. Ou pas. J'hésite. J'aimerais bien. Mais le patron... Mon petit cours de philosophie semblait avoir de l'effet. Alors, comme ça, vous êtes un déterministe? Ne serait-ce pas simplement une excuse pour laisser Medovsky vous donner des ordres? Moi, au moins, je sais qui dirige mes actions. Mais vous? Bien sûr. Je fais ce que je choisis de faire. Vous avez donc choisi de sauter sur cette cabine de téléphérique? Oui. Parce que vous et Medovsky me tiriez dessus. Vous avez choisi de me tirer dessus, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Mais je n'ai pas choisi de tuer ce type à la galerie. Regardez les choses en face, Shears. Votre déterminisme n'est qu'un moyen de fuir vos responsabilités. Vous avez peut-être raison. Et alors? Vous ne pouvez pas arrêter Medovsky? Je vous l'ai déjà dit. Ce serait inutile d'essayer. Ses actes sont prédéterminés, comme les miens. Cette discussion est passionnante. Mais nous ne pourrions pas en parler dans un endroit plus convivial? Hors de question. Le boss veut votre peau. Pourquoi ne pas choisir ce que vous avez envie de faire? Je dois être sûr de mon choix. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour nous aider, Shears? Je ne voudrais pas perdre mon boulot. Alors, vous êtes amateur de football? J'adore voir un bon match de foot, oui. Si les déterministes ont vraiment raison, à quoi bon jouer? Quelle serait la finalité dans tout ça? Parfois, quand mon équipe perd, c'est ce que je me dis. Si les sculptures topières que vous créez sont prédéterminées, à quoi bon le faire? L'art topière n'est pas une question de liberté d'expression. C'est du valium horticole. Ça fait taire les voix. Vous n'avez jamais eu l'intention de tuer Henry? Je voulais juste le brutaliser un peu. Mais le coup est parti. Vous connaissez la suite. Le libre arbitre n'avait rien à voir là-dedans. Mais vous avez choisi de ne pas le tuer. Le fait qu'il soit mort était un accident. Et vous croyez que j'ai une chance de rédemption? Vous voyez, vous n'avez pas choisi de tuer Henry. Il est tout de même mort. Exactement. C'était un homicide involontaire. Si par rédemption, vous pensez à un séjour en prison avec remise de peine pour bonne conduite, alors oui, vous avez encore une chance. Et vous savez quoi? Non, mais vous allez me le dire. Je commence à me faire vieux pour jouer les criminels. Je crois que je viens d'avoir une illumination. À moins que ce ne soit une indigestion. Non, c'est bien une illumination. Je crois que vous avez raison. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est que par ma faute et par mes actes. Je vais parler au patron. Je suis sûr qu'il écoutera la voix de la raison. Patron! Patron! Qu'est-ce que tu veux, crétin? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'interrompre quand je suis sur le point de tuer quelqu'un? Tu te souviens de notre accord? Je suis le grand patron qui s'occupe des grandes choses. Et moi, le petit larbin qui s'occupe des petites choses. Ha, 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 exactement. Alors, tu n'as pas une de ces petites choses à faire? Hum, il y a bien une petite chose maintenant que vous me le dites. Je ne voudrais surtout pas te retarder. Allez, fais ce que tu as à faire, macaque. Si vous insistez, patron. Oh, non. Et voilà, libre arbitre, à vos ordres. Voilà ce que j'appelle un vrai paradoxe. George, tu en as mis du temps. Medovsky et moi, on avait beaucoup de choses à se dire. Et tu semblais bien t'entendre avec Shears. Alors, j'ai pensé que tu signalerais quand tu aurais fini. Ça fait toujours plaisir de voir de vieux amis. Oh, Dieu merci, c'est vous. Vous n'allez jamais croire ce qui vient de se passer. Dites toujours. Bon sang, les moines vont pas aimer ça. On a eu une petite discussion philosophique en chemin. Mais rien de bien méchant. Mais, elles sont pas vraiment hors d'usage. Seulement dans un état... transitoire. C'est fou ce qu'on peut faire avec un peu de peinture. Et maintenant, George? On trouve Langan, on déjoue son plan diabolique, on sauve Eva et tu gagnes le Pulitzer. Vu comme tu présentes les choses, ça semble facile. Comment allons-nous rattraper Langan maintenant? Eh bien, nous avons une petite idée de sa destination. Ah oui, en Mésopotamie. C'est l'Irak de nos jours. Pas vraiment un coin touristique. Vous vous emmène? Je ne crois pas que nous rattraperons Langan en limousine. Je parle pas de la limousine, mon gars. Je parle du lire Jet 60 de Medovsky avec le plein et prêt à décoller. Vous pensez pouvoir nous emmener en Irak? Ce serait pas la première fois, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai les clés, les contacts et un bar plein à craquer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est moins que je puisse faire. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être monté dans le jet de Medovsky et d'avoir accepté le cocktail de Shears. Eh oh! Il y a quelqu'un? Qu'est-il arrivé aux Lumières? C'est mieux? Ça alors! Seigneur Marquès? Mais oui! Bonjour, Georges! Mais... vous êtes... mort? La mort vous inquiète, Georges. Ça oui! J'ai la désagréable impression qu'elle me suit partout. Vous n'avez pas le choix. Vous ne devez pas laisser Langan détruire Jéhovah. Lucifer et Jéhovah doivent régner en harmonie. Sinon, le chaos gagnera. Ne l'écoutez pas, Georges. Il est là pour vous égarer. C'est un gnostique, un hérétique. Lucifer, c'est le diable. Il doit être détruit. Jéhovah doit régner en maître suprême. Oh, doucement, mon père. J'aime pas beaucoup le diable, mais si on choisit Jéhovah, qu'est-ce qu'on obtient? L'asservissement, la répression, un conformisme abrutissant. C'est pas vraiment ma tasse de thé, l'ami. Je suis plus branché sexe, drogue et rock'n'roll. Mon dieu à moi, c'est Bacchus. Ah, vous voyez ce qu'on obtient quand on se détourne de Jéhovah. Un hédoniste couvert de peinture. Ne les écoutez pas, Georges. Un hérétique et un feignant d'ivrogne. Hé, je suis pas un feignant. Et je ne suis pas un hérétique. J'étais le meilleur faussaire dans le métier. Et j'ai donné volontiers ma vie pour protéger ma foi, comme l'ont fait mes ancêtres par milliers. Voilà, doucement, doucement, les gars. Hé, c'est mon rêve, c'est moi qui décide, ok? Je crois que ce que vous appelez la congoitise, c'est pour lui de l'ambition. Et l'asservissement dont vous parlez représente l'ordre pour lui. Dans environ une heure, je vais devoir affronter un homme qui a l'intention d'anéantir Dieu. J'ai besoin de conseils. Des conseils pratiques. Buvez un bon coup et battez-vous jusqu'au bout. Vous êtes déjà un homme mort, quoi qu'il arrive. Sottise, placez votre foi en Dieu. Il sera votre bouclier. Ne les écoutez pas, Georges. Ils se trompent tous les deux. Préservez l'harmonie. Protégez l'équilibre. Mais comment vais-je... La réponse est entre vos mains, Georges. Entre mes mains? Que voulez-vous dire? Georges? Georges, réveille-toi. Tu faisais un rêve. Qu'est-ce que tu disais? Tu étais en train de rêver. Sûrement de sexe et de drogue, d'après ce que j'ai compris. Ah, oui. On arrive bientôt? Eh bien, ça ressemble à la source de quatre rivières. Le jardin d'Éden est donc là-dessous. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. J'espère que votre vol a été agréable. La température extérieure à Éden est de 30 degrés. Nous allons atterrir sur une plaine à environ deux kilomètres dans le désert. Vous pourrez ainsi faire une agréable promenade jusqu'à votre dégitation. Attachez vos ceintures et tout le travail. Et enfin, j'en profite pour vous remercier personnellement d'avoir choisi Air Shears. Nous espérons vous revoir bientôt à bord. Venez, je crois qu'on y est presque. Georges, attends. Je crois que Shears nous fait une crise. Oh, je n'en peux plus. Non. Je suis dessiné. Il me faut une petite minute. Continue, Georges. On te rattrapera. C'est Langham. Hé. On a un petit problème. C'est Langham ? Pire que ça. Viens voir. Oh, Georges, arrête de tout dramatiser. Ah, regardez, une chèvre. Vous aimez les chèvres ? Je les adore. Et si on l'appelait Donna ? Oh, quel joli nom. N'est-ce pas, ma princesse ? Tu as faim, ma belle ? Bon, pendant que vous jouez les Alain Bougrain du Bourg, je vais examiner les lieux. C'est un camion Wolfram. Langham ne doit pas être loin. L'arrière du camion était plein de boîtes et de caisses scellées. Un sac à dos avait été jeté par-dessus. Je décidai de trouver les propriétaires avant de toucher à quoi que ce soit. Langham et ses sbires de Wolfram étaient quelque part. Il valait mieux que j'ai vu. C'était les hommes de main de Langham. Il valait mieux que j'évite de me faire voir. Il valait mieux que j'avje de faire. Je vous aime continuer que j'agit de moi qui me faire la Bougrain de Don Gate tuba. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hé, tu crois que le patron va ressortir ? J'en sais rien et je m'en tape. Moi, je suis juste venu faire péter le rocher. Ah, j'ai fait mon boulot. J'attends qu'on me ramène chez moi. On lui laisse une demi-heure maximum. Cet endroit me file les jetons. Oh, t'es vraiment qu'une mauvaise aide. Il peut rien arriver, c'est que des vieilles statues. Ouais, c'est vrai. Bon, ok. On fait comme t'as dit. 30 minutes. Il faut qu'on passe ces crétins et qu'on arrête Langham. Ça va être dur. Ils ont de sacrés flingues. Et en plus, je suis un repenti. J'ai renoncé à la violence aveugle. Mademoiselle Collard me guide pour sortir des ténèbres et atteindre la Terre Promise, jour après jour. C'est super, Sears. Mais vous auriez pu choisir un autre moment. Il faut vraiment trouver un moyen de les passer. L'arrière du camion était plein de boîtes. Un sac à dos. Je m'emparais du sac à dos. Il était plein de matériel militaire. Un sac à dos en toile bourré de trucs dangereux. Un sac à dos en toile. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tu devrais peut-être créer une diversion. Hé, Sears. Bonjour, mes jolis. C'est quoi, tout ce matériel? Il y a surtout des explosifs. Vous avez déniché un véritable trésor. Je présume que ce n'est pas un chewing-gum géant. Ça, c'est sûr, mon petit George. C'est du TNT. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien. Enfin, tant que vous ne tirez pas sur ce retardateur. Et si jamais vous le faites, prévenez-nous avant. C'est bien ce que je pense. Attention! La dynamite, c'est capricieux, imprévisible et dangereux. Comme les femmes. Évitez de faire de la gym tant que vous aurez ça dans les poches. Qu'est-ce que c'est que ça, Sears? Ça a l'air dangereux. Faites attention, ça pourrait être n'importe quoi. De la gilinite, du plastique, ou alors... C'est peut-être le casse-croûte de quelqu'un. Oui, je crois que c'est une saucisse. Une spécialité locale, probablement. Qu'est-ce que c'est? Un fil à fusibles. Coupez-en une longueur, enfoncez ça dans un truc qui fait boum et tirez-vous en courant. Ça me paraît simple. Ah, ça l'est, sauf si vous calculez mal votre cours. Quand on n'arrive pas à réparer quelque chose avec du ruban adhésif, c'est qu'on n'utilise pas assez de ruban adhésif. Le briquet bien costaud classique. Je m'en emparais. Tout ce qui pouvait m'aider était bon à prendre. Eh bien, l'idée m'avait paru bonne. J'arrachais une longueur de câbles électriques et l'enfonçais à l'extrémité. C'était un peu osé, ce qui ne manquait pas de me rendre... Ça ne l'est pas... C'était un vieux, il semblait avoir poussé ici. Une des branches était chargée de figues bien mûres que la chèvre ne pouvait pas... Pendant un bref instant, j'envisageais de caresser la créature. Mais un très bref instant seulement, je ne voulais pas descendre. Si j'étais descendu, les... J'avais négligeamment lancé une figue vers le bas du chemin. J'avais négligeamment lancé une figue vers le haut de la créature. J'avais jeté une figue mûre en m'appliquant pour la lancer. Elle avait atterri près du groupe, mais aucun d'entre eux ne l'avait vue. Ça ne risquait pas. Une grande statue représentait elle. Elle était très impressionnante. Viens par ici, Georges. Qu'est-ce que tu fais ? Je me disais qu'on pourrait se servir de la chèvre pour... Tu allais faire exploser Donna ? Eh bien, si je dois créer une diversion, il faut que... Tu ne feras pas, je dis bien, tu ne feras pas exploser la chèvre ! Présenté comme ça, ça a l'air bien pire que la réalité. Je vais prendre ces explosifs, Georges. Mais... Il n'y a pas de « mais », Georges. Je savais que c'était une saucisse. Shears savait que c'était une saucisse. Mais un petit morceau de câble électrique est... Tadah ! De la dynamite. Nico, tu veux bien m'aider ? Tu sembles avoir des affinités avec ces créatures. Tu ne veux pas faire de mal à Donna, j'espère. Fais-moi confiance. Je suis en train de mettre au point un plan très astucieux en six étapes. Et totalement approuvé par les principales associations de défense des animaux. Empêche-la de bouger pendant deux minutes. Pourquoi as-tu attaché une saucisse autour du cou de Donna ? C'est la phase numéro un. Maintenant, tu vas voir mon plan se mettre en place. Si ça ne te dérange pas, je vais aller regarder d'un peu plus loin. J'avais attaché un faux bâton de dynamite autour du cou de la chèvre. La première phase de mon plan était achevée. Il ne me restait plus qu'à mettre au point les cinq suivantes. Voilà qui devrait faire l'affaire. J'avais une idée. Je me demandais à quel point cette chèvre pouvait aimer les figues. J'avais une idée. J'avais une idée. J'avais舀 un air. J'avaisode sur le plat. J'avais une idée. J'avais une idée. Simple. J'avais une idée. J'avais等一下. J'avais ensuite affecté. J'ai une idée. J'avais une idée. J'avais une idée. J'avais une idée. Sous-titrage FR ? ... J'ai raché une longueur de calme. C'était un peu... ... Hey Nico ! Arrête de gesticuler avec ça. Tu ne te rends pas compte que c'est très drôle. Désolé. ... 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 Je dois juste concentrer la lumière. Pura, Lux, Victura, Est. Géorah doit être détruit. Le monde acceptera Lucifer. De quel droit vous opposeriez-vous à lui? La liberté. C'est ce que nous apportons. L'humanité représente la liberté. La dernière partie de la trinité. La dernière partie de la trinité. Couprez! Alors, tout va bien? Pendant que vous étiez en goguette, moi, je pensais au dîner. Est-ce que ça vous dirait un bon petit barbecue? Je crois que ça vous revient de droit, non? Mon père a donné sa vie pour retrouver cet objet. Je vais donc passer ma vie à le protéger. Vous allez rentrer en France? Non, en Catalogne. J'ai une maison et une chapelle à restaurer. Et une vie à construire, à la tête des Gnostiques. Hé, Nico. Cette fois, j'ai vraiment cru qu'on était cuits. Peut-être que Dieu était avec nous. Ou alors ses étranges puissances. C'est vrai. Tu sais, on forme une belle équipe. Hum, on pourrait former plus que ça. Vraiment? Avant que tout ça ne commence, à Paris, j'étais sur le point de t'inviter à... Hé! Allez, à table! C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Kebab de chèvre et compoté de figues. Attends. De la chèvre, ce serait... de nain? Mais, Nico, je croyais que tu aimais la chèvre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ... 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